Bonjour à tous, aujourd'hui le Master Patrimoine de Cahors propose une journée découverte de Cahors la moderne. C'est parti ! On est à l'auberge de jeunesse de Cahors, le chier, pour déguster un repas gastronomique inspiré des cuisines du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est parti ! Au menu potage à la reine, langue d'agneau sauce româle et tripes à framée. Alouette sans tête sauce au foie gras sur compoté de cul d'artichaut. Sans oublier l'incontournable rocamade de ruine à l'éloi. On parle toujours de Cahors en tant que ville médiévale ou contemporaine, mais on oublie complètement la période moderne. À Cahors, depuis quelques années déjà, il y a eu un DSS Patrimoine et on a eu la chance qu'il puisse être transformé en Master, donc sur deux ans. On y est particulièrement attaché. Au niveau des bâtiments, la ville de Cahors, il y a des bâtiments emblématiques de Cahors qui sont de l'époque moderne et qu'on oublie un peu souvent de présenter. Par exemple, la préfecture, c'est l'ancien palais de l'évêque, le collège Gambetta, c'est un ancien collège des jésuites avec un des plus beaux ensembles peints du XVIIe siècle. La ville de Cahors connaît beaucoup de mutations à cette époque-là sur tous les plans, éducation, salubrité. C'est vraiment les prémices de la ville qu'on connaît aujourd'hui et tout ça, c'est oublié. Il y avait vraiment un creux historiographique. On avait envie de faire quelque chose en lien avec la gastronomie. Et donc, pour le rattacher, pour que ça passe auprès de nos encadrants, il a fallu proposer autre chose qu'un repas. Donc, on a fait appel au chef étoilé Alexis Pellissou. Et ensuite, on a créé spécialement pour l'événement un jeu type escape game dans la cathédrale. Alors là, on est dans la cathédrale et l'escalde game sur l'époque moderne ne va pas tarder à commencer. Est-ce que tu peux nous te présenter, nous en dire un peu plus ? Alors, je m'appelle Clément. Aujourd'hui, je joue le rôle du frère portier. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me tenir à la porte et tous ceux qui devront sortir devront me donner tous les indices qu'ils auront récupéré, m'expliquer. Et ensuite, je les laisserai sortir. Et c'est vrai que dans l'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est ce partenariat qui est mis en valeur, avec la possibilité de mettre finalement un peu le patrimoine de Cahors comme un laboratoire vivant. On a la chance d'être vraiment dans une ville qui privilégie le patrimoine, qui aime son patrimoine. Donc, on a les mains assez libres sur ça, c'est bien. On n'a pas trouvé le trésor de l'escape game, mais on a trouvé un truc vachement cool aussi. La découverte de Cahors, la moderne se termine. On espère que ça vous aura plu. A bientôt sur Media46. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada